Salut à toutes et tous, bienvenue sur WebGirondinTV, nous nous retrouvons pour les tops et les flops de cette rencontre des Girondins de Bordeaux d'Europa League face au FC Copenhague, des fêtes de buts à 1, des fêtes amères, des fêtes qui fait mal, en tout cas moi elle me fait mal celle-là, donc on va regarder ensemble les tops et les flops avec la composition d'équipe, le coaching et les performances des joueurs. Un avis global pour commencer, général, sur cette rencontre, alors très déçu je trouve qu'on n'a pas mis assez d'engagement dès le départ, on n'élève pas notre niveau de jeu et face à des équipes pour les barrages, les tours de barrages de qualification où ça permettait de passer, mais là on s'aperçoit que c'est un niveau supérieur et que si on ne s'arrache pas, si on n'est pas à 100, 120, 130% des capacités de chaque joueur des Girondins, on n'arrive pas à passer, parce qu'il faut qu'on soit bien à 120, 130% pour battre ces équipes-là, parce qu'on n'a pas une énorme qualité dans notre effectif, donc on doit compenser ça par de la combativité, de la négation, de la détermination, et ça, ça compense les petites lacunes techniques qu'on peut avoir, et l'organisation collective aussi peut compenser face à cette équipe danoise qui a l'habitude des joutes européennes, c'est un club qui est rompu au match de Coupe d'Europe, et là on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, même s'il y a eu deux poteaux, un pénalty raté, mais au moment cruciaux, fin de mi-temps, on prend deux buts, on prend un but à la fin de la première mi-temps, inattention, corner, le mec il est tout seul dans la surface, et on prend un deuxième but sur une touche, en fin de match, voilà, alors qu'il y avait match nul, ce qui préservait au minimum nos chances de qualification dans ce groupe, et là, alors je vais commencer par ça, au lieu de terminer par le groupe, le classement, je vais commencer par ça, on terminera donc sur les tops et flops, mais là, il va falloir aller chercher une victoire à l'extérieur, et une deuxième victoire à l'extérieur, peut-être, et gagner nos deux matchs à domicile, pour sortir des groupes, il faut, entre 10 et 11 points, on en a zéro, il reste 4 matchs, 3 fois ça, ça fait 3 victoires et un match nul, il faut aller chercher à l'extérieur une victoire et un match nul, ça veut dire que face au Zénith, le 25 octobre prochain, il ne faut pas perdre, il faut au moins faire un match nul, voire gagner, alors ça paraît mission impossible, parce que sur le papier, c'est peut-être l'équipe la plus forte de ce groupe, et il va falloir aller gagner à Copenhague, et il va falloir battre le Slavia de Prague à domicile, et battre derrière le Zénith, alors à défaut de pouvoir se qualifier, faisant honneur au maillot, montant notre intensité dans le jeu, et voilà, mettons-nous au niveau Coupe d'Europe, et voilà, donc c'est ce qui nous a manqué ce soir, c'est le niveau Coupe d'Europe, il y a des joueurs qui étaient au niveau, d'autres non, donc j'ai commencé avec ce top flop, et la composition d'équipe, Costil dans les buts de capitaine, à droite, Sergi Palencia, Pablo Koundé en défense centrale, Pungé latéral gauche, milieu de terrain, Otavio sans carré, le rageur, et devant, brillant en pointe, Kamano à gauche, Kalo à droite, c'est l'équipe qui a été alignée, Sabali est logiquement sur le banc de touche, parce qu'il n'avait pas été très performant face à Reims, il a besoin de souffler après ces deux, trois mois sans inactivité, il a aligné trois matchs de suite, il faut qu'il souffle, on a l'entrée de Palencia, je crois que c'est son premier match d'Europa League, alors je ne sais plus s'il a joué à Prague, ou son deuxième, s'il avait joué à Prague, sur le milieu du terrain, retour de l'oracleur et de son carré classique, Otavio maintenu, et devant, on peut regretter la présence de Briand, et qu'un joueur comme Cornelius aurait peut-être plus à porter dans les batailles européennes, on sait que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer les Coupes d'Europe, dans tous les clubs où il est passé, il a joué à Copenhague, il a fait de la Ligue des Champions, l'Europa League, je pense qu'on aurait pu le mettre d'entrée, on a vu que quand on l'a fait rentrer, Béon Bordeaux a marqué, voilà, et a été surtout beaucoup plus dangereux, peut-être petite erreur de coaching, en titularisant Briand de suite, ce qui finalement n'a pas pesé du tout dans le jeu, au détriment de Cornelius lorsqu'il est rentré, c'est là où Bordeaux s'est monté le plus dangereux, il a été passeur décisif. Je ne rentre pas plus dans le détail sur Cornelius, j'y reviendrai plus tard. Donc, les tops et les flops. Costil, il a fait ce qu'il avait à faire, les deux buts, il ne peut rien faire, la défense est hors de position, il fait une belle claquette à la 58ème, match correct de Costil, il aurait pu être dans les tops s'il nous avait sorti les occasions de but où les Danois ont marqué, s'il avait sorti un de ses deux ballons qui nous aurait permis de préserver peut-être le match nul, il aurait été dans les tops. Là, il fait une belle claquette, pas grand-chose à dire, match correct, il n'a pas fait un mauvais match, loin de là. Pablo, alors, Pablo, j'ai trouvé en souffrance face à Ndoy, sur le but de la victoire, il est pris sur la touche, on est pris comme des enfants, on s'est fait prendre, comme des gamins, il est pris, ça va trop vite pour lui, sur cette belle combinaison des joueurs de Copenhague. Moi, j'ai dit match moyen de Pablo en souffrance, bon, moyen, pas flop, mais moyen. Koundé, beaucoup de duels de la tête, il a souffert lui aussi, face à Ndoy, qui nous a vraiment fait énormément de mal, dans l'attaque, donc, de mal à notre défense, ce grand attaquant de Copenhague, il perd son duel sur le premier but de la tête, alors, le joueur arrive, il est seul, est-ce qu'il avait prévu de le marquer, je ne sais pas, en tout cas, c'est Koundé qui perd son duel, voilà, match moyen au final, et, il n'y a pas eu un défenseur central pour attraper l'autre, voilà, je ne le mets pas dans les flops, et match très moyen. Notamment sur ces buts qu'on encaisse sur des coups de pied arrêtés, des phases arrêtées, deux buts de phases arrêtées. Poundé, alors Poundé et Palencia, je vais faire un lot, un petit lot. Les deux latéraux, je ne les ai pas trouvés bons, je les mets tous les deux dans les flops, et je m'en explique, je trouve qu'ils n'ont rien apporté ce soir au jeu des Girondins, et, même si Poundé a peut-être essayé d'un peu plus combiner sur son côté gauche, c'est faible, Poundé c'est faible, Palencia c'est faible, et face à un match de Coupe d'Europe, on doit mettre plus d'intensité, et on doit déborder, un latéral, il doit déborder, quand tu vois la pauvreté de notre jeu offensif, il faut que les latéraux prennent un peu plus de risques, notamment sur les phases offensives, quitte à revenir et à compenser, que les joueurs défendent tous, parce que ce soir aussi, il y avait un manque de cohésion dans cette équipe, l'équipe sépare en deux, on n'a plus de bloc, et le semblant de cohésion qu'on a pu apercevoir face à Reims, je dis bien le semblant, il a explosé, il a volé en éclats face à Copenhague aujourd'hui, donc, pour en venir aux latéraux, je mets petit flop à tous les deux, parce que je trouve qu'ils n'ont rien apporté au jeu des Girondins, voilà, et qu'un latéral, ça doit déborder, et ça doit participer au jeu offensif, sinon ça ne sert à rien, de bon point de vue, voilà, Otavio, c'est un top, Otavio, heureusement qu'il y avait Otavio dans le 11 des Girondins ce soir, le seul joueur capable, au milieu du terrain, dans l'entrejeu, juste devant la défense, entre la défense et l'attaque, capable de faire circuler proprement le ballon, de l'orienter, et d'avoir une facilité, une aisance technique dans cette équipe, parce que ce qui caractérise aussi notre équipe des Girondins, c'est qu'en termes d'aisance technique et de qualité technique, on est ultra faible, quand on voit une équipe comme Copenna, qui finalement paraissait à notre portée, les gars techniquement ils sont un peu plus justes, et puis physiquement ils sont un peu plus costauds que nous, et puis collectivement ils sont un peu plus forts, et au final ça fait deux buts à un, et Otavio a été le seul, un des seuls joueurs des Girondins, à survoler dans ce 11 bordelais, et à avoir la qualité nécessaire, à jouer un match de coupe d'Europe, que ce soit dans l'intensité, dans l'envie, dans le replacement, et dans la détermination, voilà, donc je mets un top Otavio pour moi ce soir. Le ragueur, je le mets en flop le ragueur, je trouve qu'il n'a rien apporté au jeu des Girondins, que ce soit dans le replacement, que ce soit dans les phases défensives, alors techniquement on le sait, il est faible, il l'a encore prouvé ce soir, lorsqu'il est bien servi dans l'intervalle, il n'est pas capable de faire un contrôle de balle, ça commence à être un peu fatigant, voilà, parce que c'est vraiment, ça tire le jeu des Girondins vers le bas, et ce soir ça l'a tiré vers le bas, notamment offensivement, voilà, donc le ragueur c'est un flop, Younus Sancaret, voilà, il a fait du Younus, décisif, un des rares à mettre de l'intensité dans ses courses au pressing, il y avait Otavio, et Sancaret qui mettait de l'intensité dans les courses au pressing au départ, après, je trouvais que c'était faible, il met un superbe but, frappe du gauche, imparable, voilà, je mets petit top aussi pour Sancaret, j'ai bien aimé l'interview, puisque j'ai regardé le match à la télé, l'interview de fin de match, où il a la rage, il a perdu, il n'y a rien de positif, il a raison, il n'y a rien de positif à retenir dans cette rencontre, notamment sur le plan collectif, voilà, donc envie, détermination, je trouve qu'il avait, il défend quand même, s'il pouvait défendre un petit peu plus, ça serait bien, il restait souvent devant, voilà, ça aurait moins, je pense, déstabilisé l'équipe dans son bloc, voilà, c'est le seul petit bémol, c'est qu'à un moment donné, il doit se replacer plus vite, comme l'ensemble de ses partenaires, voilà, mais petit top pour lui, pour son but et sa détermination, en deuxième période, et son pressing, Camano, la barre à la 30ème, un pénalty raté, à la 49ème, très mal tiré, et remplacé par Camano, je ne sais plus la minute, voilà, je pense qu'ils ont bien fait de le faire sortir, on l'avait vu, quand il est rentré face à Reims, il avait fait preuve d'individualisme, ça ne marche pas toujours, là, il a failli nous ouvrir le score, après, il tire de manière un peu trop sûre de lui, avec un manque de concentration, son pénalty, il le rate, c'est préjudiciable à Bordeaux, puisque dans ce cas-là, on peut égaliser plus rapidement dans le match, voilà, donc c'est un, alors, c'est un petit flop pour Camano, attention à ne pas redescendre dans les performances, parce qu'un Camano faible, c'est un Bordeaux qui ne gagne pas, voilà, donc petit flop pour lui, pour son pénalty raté, et puis, après, si vous allez me dire, si il a mis, la première qu'il met sur la barre, si il a mis, je le mets dans les tops, peut-être, mais il n'a pas mis, voilà, donc, attention, remplacé par Caramo, je parlerai de Caramo après, Jimmy Brillant, à part son pénalty obtenu, je trouve qu'il n'a rien apporté lui aussi au jeu des Girondins, donc c'est un flop, voilà, pour Jimmy Brillant, je ne vais pas m'attarder dessus, je le trouve trop lent, et on a vu que le changement par Cornelius, c'était ce qu'il fallait faire peut-être dès le départ, dans le 11 des Girondins, Calou, je mets dans les flops aussi, je trouve que, il manque quelque chose, je ne sais pas, je trouve qu'il n'est pas comme quand il est arrivé, il est moins incisif, peut-être qu'il est fatigué, moins collectif, j'ai l'impression que dans cette attaque bordelaise, il y a un peu moins de collectif, et un peu moins de cohésion, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils jouent les uns pour les autres, c'est un peu ce qu'on voyait la saison dernière, voilà, donc ça ne me plaît pas trop, attention, c'est une alerte, ce match, c'est une alerte pour dimanche face à Nantes, alerte à prendre en compte, petit flop pour moi, pour Calou, parce que je n'ai pas apprécié son match, voilà. Ensuite, les rentrants, Caramo, je mets dans les tops, il rentre, il met un ballon quasiment au fond, il a un face-à-face qui loupe, c'est dommage, avec un arrêt incroyable du gardien, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, à chaque fois qu'il rentre, il dynamise le jeu des Girondins, il n'est pas en réussite, certes, il l'avait été face à Guingamp, et il dynamise le jeu des Girondins, sa rentrée m'a plu, mais pas en top, mais sa rentrée m'a beaucoup plu, et Cornelius, je mets top pour sa rentrée, il joue avec une certaine facilité, et quand on s'habitue à jouer avec des joueurs comme ça, le jeu en devient plus simple, premier ballon, il dévie de la tête sur une touche, pour Caramo qui a failli marquer, et 3 ou 4ème ballon, il fait la passe de la poitrine à son carré en pivot, sans contrôle, passe de la poitrine, son carré reprend, ça fait but, c'est du jeu simple, c'est difficile de jouer simplement et proprement, lui il l'a fait, c'est dans les tops, et l'entrée de Chouamini, qui lui aussi la met sur le poteau, il était rentré pour ça Aurélien Chouamini, dynamiser et faire ce box-to-box, aller dans la surface adverse, après j'ai retrouvé encore que ses déplacements défensifs, ils ne sont pas bien faits, je trouve qu'il se situe mal sur le terrain, alors je ne sais pas si je fais une fixette sur lui, mais je trouve de toute façon dans le jeu des Girondins, on a vu une mauvaise organisation collective, une mauvaise occupation des zones, voilà, ce qui a été préjudiciable je pense, au résultat, voilà, donc ça fait une défaite, très déçu, j'avais pronostiqué une victoire de 0, avec un clean sheet, je me suis complètement planté, je pensais que Bordeaux aurait mis plus d'intensité, plus d'abnégation, attention, attention, c'est une défaite qui va nous faire mal, ça nous oblige à aller au moins faire un match nul, et voir une victoire, ce n'est pas perdu, si on fait match nul au Zénith, et qu'ensuite on enchaîne trois victoires, on peut rêver, on se qualifiera, mais là, pour l'instant, on est, Fanny, attention de ne pas, maintenant il va falloir sauver l'honneur, et aller prendre des points dans cette Europa League, parce que c'est bien beau de la jouer, mais à un moment donné, quand on est joueur au Girondin de Bordeaux, il faut la jouer, au Girondin de Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs, il faut la jouer, et tout donner à fond, voilà, dites-moi, dites-nous dans les commentaires, si vous avez les mêmes tops et flops, les mêmes impressions sur les joueurs, joueur par joueur, à lire aussi sur webgirondin.com, rendez-vous dimanche, le match est à 15h, c'est face au FC Nantes, avec l'avant-match, on fait toujours un avant-match, un traditionnel avant-match, 10-15 minutes après la composition d'équipe, où on débriefe la compo et les enjeux du match, c'est sur webgirondin. Voilà, merci encore à tous de votre fidélité, je vous embrasse, salut !